20 mètres au dessus du sol, la manoeuvre est délicate. Livrée par les airs, les éléments de la charpente sont déposés sur le toit de la chapelle de l'abbaye de Longue-sur-Mer. Après des années d'attente, le monument du XIIe siècle va enfin retrouver sa toiture. C'est à la fois émouvant et un petit peu, quand on n'y connaît pas, un petit peu angoissant. Mais on est très touchés, c'est la fin d'une période où on a eu ce toit qui était sans charpente. Donc voilà, c'est la pose de la ferme numéro un. C'est magnifique, c'est magnifique d'ici. Tout commence au printemps 2019, lorsque l'animateur Stéphane Bern annonce que l'abbaye de Longue-sur-Mer est retenue parmi les monuments français qui vont bénéficier du loto du patrimoine. De l'argent versé pour réaliser des travaux de restauration. A l'époque, le toit de la chapelle très endommagé menace de s'effondrer à tout moment. L'idée, c'est de remettre un toit, refaire la charpente et l'église contemporaine de Notre-Dame de Paris. Deux ans plus tard, l'argent du loto du patrimoine a permis de financer près d'un tiers des 800 000 euros nécessaires à la réfection de cette toiture, confiée à des entreprises spécialisées de la région. On va lui redonner son toit et donc elle retrouvera la forme qu'elle avait à l'époque avec une charpente qui va porter toute la couverture qui va être en ardoise épaisse. Et justement, à l'abbaye de Longue-sur-Mer, l'argent manque, mais pas les idées. Pour faire face au surcoût du chantier, les propriétaires viennent de lancer un financement participatif qui permet aux mécènes d'offrir les futures ardoises de la toiture. Si tout va bien, les travaux seront terminés à la fin de l'année.